Quelles opportunités d'affaires entre les entrepreneurs et investisseurs d'Afrique et du Canada ou comment réussir son immigration au Canada ? Telles étaient les problématiques qui ont réuni les visiteurs du Salon Afrique-Canada Immigration Investissement. Organisé par Aquaba Community, la première édition du SACI a ouvert ses portes à Abidjan ce 13 octobre 2022. L'objectif, je dirais plutôt du Salon, c'est de renforcer les liens entre le Canada et l'Afrique noire francophone. Et pour ça, comme on disait tantôt, on veut mettre sur un même site, dans un même encadre comme aujourd'hui, tout l'écosystème de ce qui est immigration et de ce qui est investissement. De sorte que quand on sort de sa maison ou bien on sort de son pays, on a l'information réelle et vraie pour pouvoir faire les choses réelles et vraies. Il faut dire que SACI, c'est une organisation tournante. Elle se fait tournante et sera organisée une fois par an dans une capitale francophone africaine noire. Tout dépendamment de l'augmentation que ça créera. S'il y a la possibilité éventuellement de faire deux fois dans un même pays, tout dépendra de l'accompagnement qu'on aura dans ce pays, dans le pays qui nous recevra. Ce voulant informatif pour les potentiels candidats à l'investissement et à l'immigration, le SACI a été essentiellement meublé de conférences plénières et de discussions durant lesquelles acteurs et experts ont partagé leurs expériences et bonnes pratiques dans le domaine de l'investissement et de l'immigration. Déjà, d'abord, c'est d'essayer. Parce qu'en fait, déjà en Côte d'Ivoire, il y a un gros marché. Il y a une grande population, une demande qui est là. Et une demande, en gros, de la population qui veut consommer. Donc, vu qu'il veut le consommer, automatiquement, ils auront toujours besoin des services de qualité que vous pouvez offrir. L'objectif maintenant, c'est de comprendre et de connaître la culture ivoirienne, de connaître aussi la culture entrepreneuriale ici en Côte d'Ivoire. Et donc, pour cela, nous, notre entreprise, on peut vous servir de courroie pour vous accompagner, pour comprendre le système ici et pour vous accompagner en termes de gestion de projet, et on peut vous accompagner aussi en termes de marketing, business plan, etc. Donc, l'idée, c'est de se lancer et d'avancer. Et puis, au fur et à mesure, vous allez découvrir vraiment les bienfaits de l'entrepreneuriat ici en Côte d'Ivoire. Des rencontres B2B et autres activités de réseautage ont été au menu de ce grand rassemblement afin de susciter des partenariats d'affaires. Je suis venu participer au SACI, à la recherche de partenariats, au Canada surtout. Pour nous, les entrepreneurs locaux, mais aussi et surtout pour nos frères de la diaspora qui aimeraient bien investir au pays. C'est l'occasion pour nous d'attirer des investisseurs étrangers mais aussi par rapport surtout aux démarches au niveau de l'ambassade du Canada qui n'est toujours pas, surtout le service immigration du Canada qui n'est toujours pas en Côte d'Ivoire où on est obligé d'aller vers le Sénégal pour faire nos démarches de voyage en direction du Canada. Université canadienne et particulière ont pris d'assaut les stands d'exposition afin de présenter avec exactitude leurs offres et solutions d'immigration. Notons que la première édition du Salon Afrique-Canada Immigration Investissement a vu la participation de près de 3000 visiteurs et s'est refermée ce samedi 15 octobre 2022.